De nombreuses études estiment que la population africaine doublera d'ici à 25 ans et que la taille des villes augmentera considérablement. Au Burkina Faso, la ville d'Owagadougou connaît déjà une croissance urbaine du 10%. Le développement d'un réseau urbain prenant en compte conjointement les enjeux sociaux, économiques et environnementaux de la ville s'avère un des plus grands défis dans les années à venir. L'efficience énergétique et notamment l'utilisation systématique d'écomatériaux dans la construction ainsi que le développement des énergies renouvelables seront à l'ordre du jour. En plein centre-ville, le ministère de l'Environnement et du Développement Durable a été pionnier dans l'intégration des énergies renouvelables à des bâtiments publics. Ce ministère a couvert sa toiture de panneaux solaires. Ses modules, composés de cellules photovoltaïques, transforment directement le rayonnement solaire en électricité. Cette installation, qui produit de 40 à 70% de la puissance dont a besoin le bâtiment pour fonctionner, a permis de réduire énormément la facture énergétique du ministère. Actuellement, nous nous trouvons sur le toit de l'immeuble du ministère de l'Environnement et du Développement Durable où est installé le champ photovoltaïque, composé de 381 modules solaires qui produisent 80 kW, 45 à 70% de la puissance dont a besoin le bâtiment pour fonctionner. En fait, c'est la climatisation qui est le gros consommateur de l'exité. Premièrement, nous épargons de l'argent, ça c'est un. Et ensuite, nous fournissons de l'énergie également dans le réseau. On a un gros potentiel pour l'énergie solaire parce que nous avons du soleil à pratiquement à tout moment. L'espace aussi ne manque pas parce qu'il n'y a pas beaucoup d'équipements qui encombre les trois visiteurs. Si tous les bâtiments avaient un truc comme ça, je pense que ça aurait gagné à l'état pratiquement plus de la moitié de ce qu'on consomme à la facture énergétique. En tant qu'exité, nous sommes les premiers à avoir fait. Je sais que beaucoup vont emboîter le bâtiment. Ça permet de protéger et de sauvegarder l'environnement pour les générations en future. Ensuite, ça permet également d'économiser de nombreuses ressources qui peuvent participer à la croissance économique. de pouvoir engager ces dépenses qui devaient être mises dans la sauvegarde de l'environnement dans d'autres secteurs pour pouvoir améliorer à la fois la sécurité alimentaire et le bien-être des populations. Le Burkina Faso dispose également d'un potentiel important pour devenir un acteur majeur dans le domaine des écomatériaux. Il détient un potentiel largement inexploité pour convertir en matériaux modernes de construction les déchets végétaux de charbon forestier et de coton. Face à l'argument que les écomatériaux seraient encore chers, émergent de nombreux avantages. La création d'emplois, de valeurs ajoutées locales, la réduction de coûts d'énergie au quotidien, un environnement intérieur plus sain et leur résistance aux changements climatiques. Le Burkina Faso a beaucoup de potentialités par rapport aux matériaux de construction. Beaucoup de potentialités. Vous voyez, la maison, c'est construit en briques, comme on l'a dit, de la tirite. Et c'est produit au Burkina Faso. Les modèles, les types de construction que nous voulons, que nous considérons, doivent vraiment être anticipés. Anticiper comment s'adapter, plus à long terme, aux effets de changements climatiques à venir. Le Burkina Faso, à l'instar des autres pays de la CEDEAO et de l'UMOA, connaît une forte urbanisation. Nous, la nécessité aujourd'hui de réfléchir savamment et consciemment pour identifier des écomatériaux, d'autres matériaux de construction, mais aussi d'autres sources d'énergie, comme le photovoltaïque, le solaire, afin, en fait, de réduire la facture énergétique. Le développement des villes durables et, en l'occurrence, d'écomatériaux et d'énergie renouvelable, offrent une opportunité unique à la création d'emplois, de création de valeurs ajoutées locales et, de ce fait, de réduction de la pauvreté. Il s'agit de bâtir une croissance économique sur de nouvelles bases, non consommatrices d'énergie et apportant plus de confort aux futures générations de Burkina Faso. Sous-titrage Société Radio-Canada